... Dieu m'a accordé la vie dans un petit village pas loin de Corte, dans les montagnes corses. Et un jour, j'ai décidé de quitter cette petite île pour aller sur le continent. Là, il fallait que je gagne ma vie. Et rapidement, je me suis rendu compte que mon rôle dans la société, ça allait être quelque chose de très particulier. Et j'allais devenir quelqu'un dont l'intérêt allait être de protéger les intérêts des gens. En fait, j'allais devenir celui que plus tard, on appellerait... ... 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 Et je retiens votre aide pour m'épauler dans cette rastataille. Mon cher ami, vous êtes très fidèles à notre famille et vous comptez beaucoup chez nous. Et j'ai de nombreux amis qui viennent de votre épicerie. On va vraiment voir ce qu'on peut faire pour cette rastataille, c'est très embêtant. En effet. Oui. Ok. On va s'occuper de ça. Il n'y a pas de problème. On va voir ce qu'on peut faire. On va punir ceux qui vous ont embêté. Venez. On va s'occuper de ça. Mon ami ici est un expert à la matière. Il va prouver quel est le groupe qui vous embête. Et puis, c'est lui qui lui a fourni de quoi faire exploser vos bâtiments. Et comment allez-vous faire ? Eh bien, mon cher ami, je leur ferai une proposition qu'ils ne pourront pas refuser. Allez, mon cher. Mon cher ami, c'est toi qui va t'occuper de cette affaire. Tu comprends ? Oui. Bon. Alors, les terroristes, je ne veux plus les revoir. Le problème ? Pareil. Je ne veux pas de ça dans la région. Tu comprends ? Parfaitement. Bien. On peut y aller. Mon frère, j'ai un problème en ce moment avec la famille. Dany, tu sais, je prends des jours, quelqu'un qui me vient dans mon dos, tu vois, là. Et je voulais savoir, toi, tu ne connais pas ? Tu n'as pas quelqu'un sur qui tu comptes ? Tu peux compter vraiment ? En fait, tu vois, il y a vraiment une personne sur laquelle je peux compter. C'est Dany, en fait. Parce que Dany, bon, la première fois que je l'ai trouvé, j'avais un a priori très mauvais, tu vois. C'était dans la banlieue. Il faisait sombre, c'était la nuit. Il était couvert de sang et il y avait dix personnes mort autour de lui. C'était un vrai carnage. Et je me suis dit, ce type-là, il a encore vivant à propos de tuer dix personnes, ce n'est pas n'importe qui. Et d'abord, je voulais juste le prendre en tant que tueur à gage, en fait. Là, c'était deux semaines plus tard, après que ce soit remis de ces blessures. Et j'avais décidé de le prendre sur mon aile. Vas-y, vas-y, vas-y. Et petit à petit, tu vois, je me suis dit que l'éduquer, ça allait être une façon de pouvoir finalement avoir quelqu'un sur qui je pourrais compter. Et peut-être plus tard, le mettre à ma place, quand je ne serai plus là. Parce que lui, il a la capacité de remise en question et de rebond nécessaire pour pouvoir faire tenir la famille dans les moments de crise. Et je lui ai appris à se concentrer, à se contrôler. Et cette capacité qu'il a sur son instinct de tueur, ce contrôle que je lui ai appris, cette froideur, ce calcul. En tant que chef de famille, en tant que parrain, c'est très important. Et je pense que je peux vraiment compter sur lui. Et il est vraiment efficace, cet homme-là. Dany, en plus, il a de nombreuses qualités. Il est puissant. Il est rapide. Il est assez instinctif. Mais il a un gros défaut. Ça peut être une qualité aussi. Il adore tuer. C'est sûr, ça doit être très utile d'avoir un homme de main comme ça sous la main. Je te comprends. Je te comprends. Il faut croire que la peur donnait vraiment des ailes, j'ai loupé, j'ai pas réussi à l'attraper. Tu ne seras pas longtemps en liberté toi ! Oui ? Vous avez ces coordonnées sur domicile ? D'accord ? Et ces points de passage ? Quelle heure ? 22h ? Où ça ? C'est quoi au DJ ? D'accord, j'y serai, merci. Toi t'es cuit ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Je sais pas ! Je sais pas ! Qui t'as vendu la nitroglycérine ? Non, hablo francès ! Je sais pas ! Me prends passe pour un con ! Qui t'as vendu la nitroglycérine ? Fred le Truant ! T'es sûr de toi ? Euh... à peu près oui ! Tu sais ce que je vais te faire si c'est pas vrai ? Bah je vais mourir ! C'est juste ! D'ailleurs, tu m'as tellement saoulé ! Tu vas mourir ! Oh non ! Ha ! Coliscapillia Ferreo ! La maison, j'ai passé au fenêtre ! Le fond de l'air est effrayé ! Il n'y avait pas de tonneau dans la cave ! Le roman est terminé ! Les alouettes virevoltent comme des girouettes ! C'est une limpidité cristalline ! Dans l'instant immédiat, mon inquiétude est de m'esquiver par les coulisses ! Je venais d'aviser Don Clavelicelli que j'avais rasé le chevelu définitivement ! Il me restait encore à m'occuper de Fred le Truant ! Je venais d'aviser Don Clavelicelli que j'avais rasé le chevelu définitivement ! Il me restait encore à m'occuper de Fred le Truant ! Il me restait d'avis commenter ! Il me restait d'avis commenter ! Il me restait d'amener et m'écouté au fond de friendangez !! Il me restait vraiment au fond de mon collerion ! C'est parti ! C'est toi le vendeur de Nitro ? Lève-toi ! Bouche de là, espèce de loque ! Écoute, tu veux combien de litres ? Prends-les sur le balcon ! Balour, montre-moi où est-les, espèce de loup-bar ! Avant que je t'éclate ton gros pif ! Je pars pour te l'acheter ! Tu sais, c'est de la bonne, elle n'est pas frelatée, elle expose bien ! Écoute, je suis mandaté par Don Clavelichely. Et quand Don Clavelichely veut quelque chose, Don Clavelichely l'obtient ! Il veut que tu arrêtes de vendre ta merde ! Donc maintenant, tu fermes ton bec, tu rabats ton caquet, il n'y a plus de grain à moudre dans ton moulin à parole ! Tu sais, je ne suis pas responsable des actes de mes clients, je ne sais pas ce qu'ils font avec ce que je leur vends ! Et tu m'avoueras que Don Clavelichely n'a pas grand chose à craindre de moi ! A mon avis, il a plus intérêt à écouter mes propositions pour qu'on travaille ensemble, parce que le travail avec moi, il est bien fait ! Je sais que Don Clavelichely a été contrarié, mais j'ai une proposition à lui faire, je peux me racheter ! Peux-tu m'emmener le voir ? Jobard, t'es complètement bargeot ! Mais comme t'es barge, je t'amène voir le parrain ! Tu négocieras avec lui, mais je ne suis pas sûr d'assurer ta sûreté sûrement ! Dany a fait du très bon travail, comme d'habitude ! J'allais enfin pouvoir mettre un terme à cette affaire de nitroglycérine en rencontrant l'outrure ! Dany a fait du très bon travail, comme d'habitude ! Composerché, Sett females, mitrer à hu² J'aime l'au bout, avec perdre à hu² J'aime, j'aime l'au bout ! J'aime l'au bout, eau ! Je me regarde dans ce miroir, je repense à la Corse, à sa montagne, la rivière, tout ça c'est mes origines et je peux pas l'oublier. Là, c'est pas de veine pour le Parisien, ça fait arrêter. Ah ben là, ça serait pas arrivé à Napoléon, un grand homme, comme moi. ... Bonjour Papine ! Vous prendrez quelques varfles, si ce matin ? Ce sera pour moi une petite capirina avec de la vodka alcoolisée, une orange pressée, orangée et un zeste de citron vert de Myanmar, ça me vient bien. Et pour moi des clopinettes et des nuignotes. J'ai ici un très bon cru, 1995. Je pense que tu pouvons le goûter. ... ... Le voyage est-il bien passé ? Rien à redire. Rien à redire ? 22. Vous voyez ce qu'elle arrive ? Là, dans sa cage. Oui, oui, oui. Et bien souvent je me dis que l'homme est exactement comme cet animal. Sa cage est un peu moins visible, ou ses barreaux, le plus transparent, plus subtil, à l'œil humain. Mais comme lui, les hommes rêvent de liberté. Et si, par un hasard quelconque, la cage s'ouvre, alors l'homme s'enfuit. Le canary aussi. Et là, tout devient intéressant. Parce qu'à ce niveau-là, il y a plein de prédateurs dans le monde qui sont prêts à sauter sur ce canary. Comme euh, des chats, des tas d'autres. Et l'homme est exactement pareil. Santé. Santé. Tout de même, le canary, il a des grandes serres, il est rapide. Ils se défendent bien quand même. Voyez-vous, je pense que, en parlant de serres, de griffes, le lion quand même, roi de son eau, plus fort. Et l'hippopotame, l'hippopotame quand même imposant, des grandes dents, très massif, très puissant aussi. Imposant peut-être, mais c'est du tigre. Ah, le tigre, c'est vrai, oui. Argument de choc. Oui, effectivement. Mais si nous revenions à nos affaires. Oui, pour revenir à l'allégorie du canary, le canary, tout comme les dinosaures, il peut évoluer et se transformer en prédateurs. Tout comme aussi le conifère qui garde ses aiguilles en hiver, tandis que l'érable perd ses feuilles en hiver. Vous, être un prédateur, un conifère, laissez-moi rire. Je vais vous compter mon évolution. D'abord, j'ai tué le parisien. Puis, pour un trafic de sushis, j'ai forcé le yakuza à suicider. Après, j'avais une affaire sur de la bière allemande. J'ai forcé le allemand. Je l'ai tué. Cule sec. Puis, on a empoisonné le russe. J'ai cru comprendre que vous aviez une offre à me proposer. J'ai cru. J'ai cru. Cule sec. Et si nous allions jouer au ping-pong ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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